Certains villages des départements de Sakassou et de Beoumi ont vu dans les années 70 le transfert de leur population sur de nouveaux sites. Raison de ce dégapissement, la construction du barrage de Kossou et du lac. Toutes ces populations ont été réinstallées dans la périphérie du lac. Le département de Sakassou en compte 24, dont les habitants constituent six regroupements de 4 à 11 villages. L'AVB a demandé que tous les autres petits villages qui sont ici se regroupent en un, mais beaucoup n'ont pas voulu. Le doigt Yamane Goury qui a fait le débat pour qu'on soit là, il a accepté. Et N'Dwinda a accepté et puis son jour a accepté de venir s'ajouter à Sandrèque. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'à Sandrèque compte 11 villages. Pareil dans le département de Beoumi, avec 11 villages transformés en trois nouvelles localités. Le site d'AVB se regroupe 6 villages. Nous sommes à 2,5 km de l'ancien village. Pour mettre ces populations dans un cadre socio-économique meilleur que celui abandonné, les villages des déplacés ont été dotés de certaines commodités. Ils ont également bénéficié d'un encadrement en matière d'agriculture et de pêche. Aujourd'hui, 40 ans après, la prospérité n'est qu'un vieux souvenir dans ces localités. Les parcelles étaient aménagées par l'État même, avec des machines. Et on distribuait à la classe de population qui s'était inscrite pour le phénomène d'agriculture. Et ça marchait bien. Je me souviens, on faisait le riz, le maïs, l'igname, le coton. Les premiers acteurs de ces activités génératrices de revenus ont pris un coup de vieillesse. Et ceux qui leur ont succédé n'ont pu supporter le désengagement de l'État. Il faut une pinasse pour que la santé finisse avec le problème de pauvreté et tout ça. Si on a pu rejoindre facilement nos terres, nous pouvons travailler. Nous pouvons en tout cas bénéficier de beaucoup de choses. Et puis oublier peut-être de l'AVB. La situation s'empire avec la baisse des activités de pêche et les dégâts causés par les bœufs. Surtout du côté des villages de Sakassou Sud. Les anciennes terres se trouvent de l'autre côté de la rive. Chaque année, ceux qui viennent traverser par Pirog connaissent des noyades. Un autre problème non moins important trouble le sommeil des déplacés du côté de l'ouest de Sakassou. Il s'agit d'un manque d'établissement secondaire. dans ce secteur composé de deux sous-préfectures.